Bonsoir Marie-Saint-Fils. Je ne t'ai pas entendue. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux faire un bonsoir Paris comme Bilal Assani ? Bonsoir Paris. Vous êtes actuellement tournée dans toute la France et demain et après-demain au Folie Bergère à Paris avec le spectacle Culot le 26 janvier à la salle Pleyel à Paris. C'est quoi la définition du culot ? Le culot c'est simple, c'est cette force innée qu'on a un peu en nous tous et qui a été contrainte par nos carcans, par une éducation qui a été comprimée, compressée et qui ne demande qu'à exploser pour être le plus libre possible et pour pouvoir faire des choses qu'on n'ose pas faire aujourd'hui parce qu'en fait on est juste emprisonné par des peurs qui ne sont pas vraiment les nôtres et que j'essaie de libérer avec ce spectacle notamment qui s'appelle Culot parce qu'il porte bien son nom. Là on se rend compte qu'on est face à une personne très articulée et pour plein de gens Marie-Saint-Filtre c'est des vidéos comme ça à Dubaï. J'ai envie de m'en fumer, faut du Menders Si t'as les poches vides, il te faut des bangers Je passe à la cité, récupère des bangers Salut ! Si vous avez besoin de quelqu'un pour jobber, je suis là T'as besoin d'une petite pose celui-là T'as besoin d'une petite pose celui-là T'as regardé quoi ? Ah si elle est congé, je ne sais pas quoi Sinon il se batte quoi ? Il se batte quoi ? C'est bon pour le teint ? Il se batte avec ma peau L'orange Bon allez les amis, c'est cadeau C'est comme ça, c'est pour moi Vous avez 30 secondes, vous pouvez mater mes seins Ils sont trop tranquilles Ils n'osent pas ! Quand tu leur dis regarde, ils n'osent plus ! Bordel, quand on rentre sur la piste On est venu tiser, claquer du pif Pendant Brouman, c'est pas de l'issue Vous vous êtes fait taper ou pas ? Par les fachos du... Oui ? D'accord Pas taper mais bousculer Bon bah c'est le privilège blanc Vous vous êtes fait connaître sur les réseaux Notamment avec cette vidéo sur Dubaï Vous avez été une des premières en fait à les piéger Ce que Booba appelle les influx voleurs Regardez ! Vous gagnez combien de fric par an ? C'est pas possible ! Moi je gagne 300 000 euros par mois J'ai failli avoir un malaise vagal J'ai fait 10 ans d'études Et là tu me racontes ça comme ça ? Et parfois vous avez un peu quelques scrupules Quand même à pas payer vos impôts en France ? Pas du tout, strictement à branler moi Pas du tout Pourquoi ? Je sais pas ! Scrupules de pas payer des impôts Pour des gens qui finalement C'est les mêmes gens qui viennent nous braquer Et nous chier dessus Pourquoi te chier dessus ? C'est la vérité Tu payes les impôts pour qui ? T'es en colère contre la France Je déteste la France Moi je la déteste Est-ce que vous avez été visionnaire sur les influx voleurs ? Je dirais pas que j'ai été visionnaire sur les influx voleurs Mais c'était un moment où les influenceurs avaient une telle aura Et qui avait été construite par nous-mêmes Parce que c'est alimenté par cette fascination qu'on avait à aller regarder sur NRJ12 Et puis tout à coup je me suis dit quand même C'est assez intéressant de savoir que ces personnes-là Qui sont suivies uniquement par des Français partent à Dubaï Dans un environnement qui leur ressemble beaucoup Puisque le fond épouse finalement plutôt bien la forme Dans ce lieu du bling et de l'hypocrisie la plus totale aussi Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez en tant que Marie Saint-Filtre ? Vous me dites là je suis allé trop loin, c'est pas moi ? Non je ne regrette rien Il n'y a rien que je regrette du tout Je ne veux pas faire mon édit de piaf Mais... Vous avez un peu rendu ouf les gens on peut le dire Oui je les ai bien titillés Une fois elle est venue chez Clic Elle essaie de me mettre son doigt dans la bouche C'est vrai ? Je ne me rappelais même pas Bah moi si Dans la bouche le doigt Mais j'ai pas compris J'aurais pu trouver hier Non ! Non parce que quand on discute Avec la personne qui est en face de moi C'est pas Marie Saint-Filtre c'est qui ? C'est quoi l'histoire ? C'est Marie tout court D'où vient Marie ? Comment elle a grandi ? Comment est né ce truc ? Je vais m'allonger tout de suite J'ai une robe beaucoup trop courte Non mais c'est Marie tout court qui Donc j'ai fait... J'ai suivi un parcours très littéraire J'ai fait Sciences Po Je voulais absolument faire l'ENA Je voulais absolument Devenir président de la République Je ne m'en cache pas L'ENA, pas l'ENA L'école, pas l'ENA situation Non pas l'ENA situation Mais maintenant Maintenant c'est vraiment un autre projet Et puis Et puis J'ai rencontré le théâtre par hasard Vraiment par hasard Et je Je me suis découverte un peu artiste Et j'ai créé ce personnage Marie Saint-Filtre qui est outrancier Caricatural Qui m'a permis de me libérer Pour tout oser Parce que j'avais quand même en moi Une immense révolte Une colère Contre Ces choses que je voyais Acceptées Et qui pour moi étaient inacceptables J'avais Cette chose qui mérissait Dès que je voyais Une hypocrisie Qu'on prenait comme une vérité Je ne supportais pas Le trop-plein de sérieux Je ne supportais pas Le mensonge qui était Avoué comme une vérité Et donc J'ai créé ces vidéos satiriques Sur l'ensemble de la société Évidemment Chaque vidéo Et bien Était mal pris Par les personnes Qui en étaient la cible Mais je pense Qu'il ne faut pas voir les vidéos Comme une unité C'est un ensemble Qui vient interroger la société Finalement Dans ce qu'elle a de ridicule aussi Et moi-même Dans ces vidéos-là J'étais la plus ridicule possible Et oui Ce personnage-là Qui a été créé Je rejoins un petit peu Bill Hatch M'a permis De me découvrir en tant qu'artiste Et ensuite De savoir où était vraiment Elle vient d'où cette colère Parce que quand on écoute J'ai fait Sciences Po Je voulais faire Léna On vient d'un milieu plutôt privilégié Elle vient d'où cette colère-là Oui Alors c'est vrai C'est une colère Qu'il faut remettre à sa juste place Mais C'est plus ce sentiment de révolte Que j'ai toujours eu malgré tout J'étais dans des cadres Très serrés Très fermés Que j'épousais totalement Et j'avais toujours besoin De les transgresser Parce qu'il y a dans le cadre Quelque chose qui m'insupporte malgré tout Et que j'ai besoin de En permanence De les remettre en question Sans pour autant En faire un mouvement politique Mais juste pour montrer Que dans tout ça Le sérieux peut être dangereux Voilà Ça vous parle Bilal ? Oui Moi je pense Je pense que Que l'envie en tout cas Elle diverge peut-être Un tout petit peu Dans le point Moi j'avais l'impression Qu'il n'y avait pas de place Pour les personnes comme moi Et j'ai décidé de créer Un canal d'expression Pour les identités queer Et pour les identités queer Assisées Je pensais que Que c'était important Qu'on existe Peut-être Qu'il y avait moins D'outrances Dans ma démarche Mais j'ai Là j'ai compris Beaucoup plus En tout cas L'histoire de Marie Saint-Filtre Avec cette belle explication J'ai trouvé ça très clair Mais c'est pour ça Que je voulais recevoir Marie Saint-Filtre C'est qu'elle rend ouf tout le monde Oui mais ça prend sens Alors qu'en vrai Il suffit de parler Avec la personne Et on se rend compte Les motivations Toujours Ce que je trouve fou C'est que tous les deux Il y a des répercussions politiques Sur l'image Vous le disiez Et Marie Effectivement le culot Il a des conséquences J'imagine Parce que là Ce sont les influenceurs A chaque fois Est-ce que vous avez été poursuivi Est-ce qu'il y a eu Justement des démarches J'imagine que c'est assez lourd Donc l'engagement Jusque-là C'est très courageux quelque part Parce qu'effectivement Il y a des conséquences Oui il y a une démarche courageuse Après voilà Oui il y a eu Beaucoup beaucoup de conséquences Dans tous les sens Que ce soit Des menaces Que ce soit des rapports A la loi Qui ont souvent été en frein Ou transgresser aussi Donc j'ai Je connaissais les risques A chaque fois que je faisais quelque chose Parce que souvent on pense Que je suis une folle dingue Qui part comme ça Et qui va faire tout exploser Dans un truc totalement nombriliste Et égocentrique Oui Aussi Non mais à chaque fois Je connais les risques De ma démarche Je suis prête à les prendre Je connais mes limites aussi Oui Je ne suis pas non plus Sacha Baron Cohen Je ne suis pas non plus Enfin il y a plein de personnes Qui ont des limites Beaucoup plus importantes que moi Et que je ne suis pas capable de prendre Et ça ne me pose aucun problème Mais vous avez un autre point commun aussi C'est d'avoir des hordes de haine A chaque fois que vous sortez quelque chose Oui mais moi Comment est-ce qu'on gère ça en fait ? Moi je prends ça pour Comme quelque chose d'absolument positif Je l'avoue C'est à dire que dans cette démarche En plus rien Moi moi Mais c'est fort C'est fort que tu ailles Franchement c'est un Miss Kindlein Il prend très très cher C'est vrai que tu prends très cher Tu prends très cher Oui c'est niveau manif Niveau tag C'est autre chose C'est lui d'ailleurs C'est vrai qu'il y a un flow Lui c'est du street art C'est autre chose Non mais je trouve malgré tout Que lorsqu'il y a critique Il y a vraiment art Oui c'est vrai Parce que il ne peut pas y avoir consensus On ne peut pas être aimé de tout le monde Sinon c'est fade C'est pauvre Sinon on ne produit rien Et on ne produit rien Et c'est terrible Enfin pour moi C'est vraiment terrible Donc lorsqu'il y a un trop grand consensus Sur ce que je fais Je m'interroge vraiment En me disant Est-ce que là j'ai pas eu peur Est-ce que j'ai pas cherché à plaire Parce que pour moi On ne peut pas chercher à plaire C'est totalement antinomique Avec le fait d'être artiste Est-ce que j'ai pas tout d'un coup épousé Un truc par facilité Donc au contraire Je ne dis pas que je viens chercher le bad buzz Mais lorsqu'il n'y en a pas du tout Je me dis que je ne fais pas totalement Mon métier non C'est intéressant pour un humoriste C'est intéressant ouais Mais dans la recherche de la désapprobation Est-ce qu'il y a pas aussi Une volonté permanente de provocation Qui crée donc le conflit quoi Je le ressens pas comme ça Parce que lorsqu'on connaît vraiment ce que je fais Et pas que les vidéos Qui sont quand même une seule partie De ce que je produis malgré tout On sait qu'il y a en moi Une immense bienveillance Et une réflexion à peu près globale Donc c'est pas de la provoque pour de la provoque C'est la provoque dont on a besoin Je pense aujourd'hui Ou en tout cas au moment Où je faisais vraiment 20 000 pastilles Parce qu'il y a 150 vidéos Qui ont été produites à un rythme fou Qui allaient vraiment sur l'actualité Et là je me disais Il va falloir y aller Et taper un petit peu sur tout le monde Avec bienveillance Avec une grande joie Il n'y a rien de méchant Il n'y a jamais de méchanceté gratuite Il n'y a pas de haine Il n'y a aucune haine en moi Je n'ai aucune méchanceté en moi Et je pense que ça se sent aussi Mais ce qui est fou C'est la différence avec le spectacle Le spectacle de Marissa Infiltre C'est un équivalent d'un TEDx en fait Ça transforme en conférence Avec des gens qui viennent l'embrasser Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens ? Les gens sortent du spectacle Et c'est absolument dingue Je reçois Parce que moi je vis Je suis en trans totalement sur scène Je pleure On sait qu'elle est ouf Il n'y a pas de problème On a compris Les gens Je passe par toutes les émotions Sans aucun Voilà Dans un lâcher prise le plus total Et après je sors de scène comme ça Et je me dis Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'étais solo Et je reçois des quantités de messages Vraiment bouleversants Qui me disent à quel point Ça les a aidés Ça leur a donné des envies Ça leur a permis de De se lâcher totalement en eux Et d'aller trouver une quête Qui ne les avait peut-être perdues En tout cas si vous êtes en galère de quête Il n'y a pas que Zelda Il y a également le spectacle De Marie Saint-Filtre C'est au Folies bergères Et le 26 janvier À la salle play-y Sous-titres par Juanfrance C'est parti C'est parti